J'ai l'impression que c'est un discours quasiment réactionnaire. Ça c'est ce que dit la droite, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Nous sommes devenus le premier parti des chômeurs, le premier parti des précaires. Alors je demande qu'on arrête les Jérémiades. Nous ne pouvons pas combattre, ni les libéraux, ni l'extrême droite, en reprenant leurs mots. L'assurance chômage et le RSA vont être une grosse bataille de la rentrée. Moi je suis assez choquée, j'ai l'impression que c'est un discours quasiment réactionnaire et que là où la gauche, les écologistes devraient mener la bataille culturelle sur nos valeurs, on tente d'aller chercher, d'aller chasser sur d'autres terres. Et moi ça, ça me dérange philosophiquement profondément. Très étonnant que le patron du parti communiste français semble épouser la logique qu'a toujours été celle de la droite, de culpabiliser les gens qui ne travaillaient pas. Ça c'est ce que dit la droite, c'est ce que dit Emmanuel Macron avec sa réforme à l'occasion chômage. Donc Fabien Roussel parle comme Emmanuel Macron, si vous payez trop les chômeurs qui ne vont pas aller travailler, ben là oui pour le coup. Alors je ne sais pas, moi je crois qu'on ne combattra pas la droite et l'extrême droite en reprenant leur vocabulaire. Oui, vous ne regrettez absolument pas ce que vous avez dit Fabien Roussel. Je vous dis ça. J'enfonce le clou même. Hein, vous enfoncez le clou. Ah oui j'enfonce le clou, oui j'assume pleinement. J'assume pleinement la gauche que je veux défendre. C'est une gauche du travail et des salaires et pas une gauche qui va demander du RSA pour tous et des allocations chômage pour tous. de la libre cour. Les seules de l'équipe de equity ont pu le soutenir ! Marie,nectar.